Le néoclassicisme apparaît entre 1670 et 1830. Il est né d'un rejet du rococo et du baroque tardif vers la fin du XVIIIe siècle. Les artistes néoclassiques voulaient un style qui puisse transmettre de nobles valeurs morales telles que justice, honneur, patriotisme, et puisèrent pour cela aux sources formelles de l'Antiquité classique, grecque et romaine. La peinture néoclassique se définit par une perspective frontale, des plans parallèles les uns aux autres, et des scènes souvent construites sur la base d'une frise. L'espace est fermé et délimité par des éléments d'architecture, comme si les personnages et les éléments étaient sur une scène de théâtre. Les artistes représentent des faits historiques et des scènes de la mythologie, évoquant des valeurs héroïques et des vertus morales. Les peintres corrigent la nature pour atteindre la perfection. Ce principe, appelé « beau idéal », s'inspire des maîtres classiques tels que Raphaël et Nicolas Poussin, et associe une connaissance irréprochable de l'anatomie et des proportions, influencées par les œuvres les plus parfaites de la statuaire gréco-romaine. A l'origine, le romantisme est un courant littéraire dont les œuvres vont influencer des peintres qui vont contribuer à étendre ce courant à toute une série d'arts. De nouvelles thématiques apparaissent, telles que les légendes nordiques, l'histoire moderne, le paysage en tant que reflet de l'âme. Le romantisme se développe en parallèle avec le néoclassicisme, mais en opposition avec ce courant. En effet, tandis que le néoclassicisme prône une beauté idéale, le rationalisme, la vertu, la ligne, la culture de l'Antiquité classique et de la Méditerranée, le romantisme met en avant le cœur et la passion, l'irrationnel et l'imaginaire, le désordre et l'exaltation, la couleur et la touche, le culte du Moyen-Âge et des mythologies de l'Europe du Nord. Les artistes représentent l'imaginaire, le lointain et le sentiment de l'infini à travers la représentation de la nature sauvage qui devient le lieu de prédilection où le moi rencontre le monde extérieur. Les tourbillons des vagues tempétueuses, les effets de lumière parfois irréels et fantastiques, les cieux orageux et les scènes diluviennes aux accents chaotiques ou apocalyptiques deviennent le reflet des tourments de l'âme de l'artiste. Les peintres romantiques sont aussi attirés par l'exotisme et surtout par les civilisations arabes. L'Occident du XIXe siècle est traversé par une tendance qu'on appelle l'orientalisme. Celle-ci n'est pas un mouvement pictural mais plutôt un sujet, une inspiration qui regroupe des écrivains et des peintres aussi bien de style romantique que néoclassique. Les artistes occidentaux étaient déjà attirés par l'Orient au XVIIIe siècle. Toutefois, ce n'est qu'une image anecdotique de celui-ci qui est restitué. L'expansion coloniale, la campagne d'Égypte, la guerre d'indépendance de la Grèce, la guerre de Crimée et l'ouverture du canal de Suez éveillent un exotisme documenté. Le développement des moyens de transport tels que les bateaux à vapeur permettent aux artistes et écrivains de se rendre en Orient eux-mêmes. Les artistes voyagent, étudient les cultures et l'univers familier du Moyen-Orient. Ils enquêtent à Alger, au Caire et à Constantinople, l'actuel Istanbul. Les tableaux montrent les particularités du paysage, le désert par exemple, et observent scrupuleusement les riches costumes, la vie quotidienne et l'habitat. Les thèmes sont traités avec une grande précision de dessin. La lumière chaude et limpide accuse les contrastes du clair-obscur. Les couleurs chatoyantes magnifient les scènes. Le genre littéraire des récits de voyage apparaît, mêlant imaginaires et études ethnographiques. L'orientalisme influencera par la suite les artistes du XXe siècle, tels que Picasso. Eugène Delacroix est un peintre français né en 1798 et mort en 1863. Il est considéré comme le principal représentant du romantisme. Le 11 janvier 1832, deux ans après la prise d'Alger, Delacroix, déjà célèbre pour la barque de Dante, la mort de Sarda d'Impal et la liberté guidant le peuple, part pour le Maroc. Il est accompagné par Charles de Mornay, chef de la mission envoyée par Louis-Philippe auprès de Moulet Abderrahman. Ils font escale à Alger, où Delacroix aurait réalisé son désir de pénétrer un harem musulman. Après une longue élaboration, il ne garde des femmes dessinées sur place que deux. La première est Mounay Ben Sultan, qui a posé deux fois dans des attitudes différentes pour la figure voluptueuse accoudée à l'angle gauche face au spectateur. La seconde est Zera Ben Sultan, qui est assise en tailleur au centre et tourne le visage de trois quarts pour converser sereinement avec sa compagne de droite. A partir de ces esquisses, il peindra « Femmes d'Alger dans leur appartement » en 1834, toile que nous allons désormais analyser ensemble. Sur place, il les voit à distance, du patio qui précède la pièce, à travers une porte ouverte. Trois femmes sont installées autour du canoun, petit bras zéro, et du narguilé. La haute plainte de faïence aux motifs floraux schématisés suggère la profondeur de l'espace. Le miroir vénitien au cadre corail, les verreries de Murano, les cristaux, les cuivres ou les teints sur le présentoir, ou derrière les vanteaux en bois illuminés de la niche, rappellent les rapports privilégiés d'Alger avec les échelles du Levant au XVIIIe siècle. Les femmes se trouvent aux trois premiers plans, entre pénombre et lumière. La nudité des bras, des jambes et des pieds chaussés de mules ou à même le sol fait penser à l'été d'Alger. Elles sont assises ou allongées sur un tapis en laine d'influence turque et tissées de motifs berbères, ainsi que sur des coussins en velours. Placées au centre de la composition, conçues en spirale, le canoun, dont le feu de braise prend à peine, ne doit pas servir à les réchauffer. Elle semble attendre quelque chose de la femme debout, ajoutée par le peintre dans l'angle droit pour accélérer la composition croissante. Sa peau noire et les étoffes modestes de son habit font penser à un statut de servante. Les quatre femmes sont vêtues à la mode algéroise. Leurs chemises en étoffes fines, blanches, unies, fleuries ou jouant sur des textures mates et brillantes, sont portées ouvertes sur le devant jusqu'au genou. Celles-ci cachent le haut des sarouelles en satin et brocard, de type court, ample et serré à mi-mollet par une jambière. La femme de gauche, la ceinture lâche et éloignée du corps, a un gelila, veste sans manche, en velours grenat, cintrée et évasée sur les hanches. Elle est décorée de galons, de boutons de passementerie et sous les seins d'appliques triangulaires brodées en méchboudes, de fils d'or, de paillettes et de canetilles. Un vêtement décolleté quotidien, réservé d'abord à l'élite algéroise. Les autres portent une frimla, petit corsage dérivé de la première, qui soutient la poitrine et retient les manches. Comme toutes les femmes mariées et mères protégeant du mauvais œil sa fécondité et ses formes pleines, Mounet porte nouée autour des hanches une futa locale et féminine tissée de soie rayée de Tlemcen. Celles aux couleurs tranchées de leur dame de compagnie seraient plutôt de factures berbères. Leurs couds sont chargés de rangs de perles et de pierreries. Elles ont la tête couverte par une méerma, carré de soie frangée aux textures variées, sombres et tissées de fils d'or. Elles la portent pliées en triangle, les angles de base croisés sur la nuque puis ramenés et noués sur le front. Leurs bracelets de bras et de pieds, leurs boucles d'oreilles et leurs bagues à tous les doigts, sont des signes de richesse qui sont rarement portés tous à la fois, sauf pour recevoir ou pour une fête. Ils sont signes de statut de femme mariée, de dignité et d'élégance. Sur le carrelage étoilé et lisse traînent des babouches. Faciles à enlever pour épargner, tapis et sol précieux, elles confèrent à la scène toute sa vraisemblance. Un faisceau de lumière provenant d'une ouverture en haut à gauche illumine l'espace. Nous pouvons le repérer grâce aux différentes ondes présentes sur les personnages et au sol. Il éclaire et fait briller les riches étoffes. Seule la femme arborant une fleur dans sa chevelure a le visage éclairé. Les deux autres ont le visage soit partiellement éclairé, soit dans l'ombre. La lumière souligne le bord du rideau, éclaire les rayures du tapis, fait briller les carafes dans la niche et par ricochet se reflète dans le miroir. Les zones d'ombre mettent en valeur l'incarnation des chairs. Ce jeu d'ombre et de lumière crée une atmosphère intimiste. Les plans se succèdent dans une composition en spirale, débutant sur un axe fort de la composition, là où les deux femmes discutent entre elles. La scène est ponctuée par des obliques, des verticales et des courbes qui rythment la composition. Les courbes expriment la sensualité du tableau et participent à la grâce et à la souplesse des corps des trois femmes. Delacroix juxtapose les couleurs complémentaires, rouges au craie et les tons bleutés, afin de faire vibrer et réchauffer ces noirs. Les couleurs restituent la variété des matières chatoyantes de l'Orient. Tissus, soie, broderie dorée, tapis, objets en verre et en cuivre, décors de faïence, au mur et au sol. Les tonalités chaudes majoritaires renforcent l'aspect intime et sensuel de la scène. Delacroix donne de l'importance aux dimensions physiques et décoratives de la femme et du lieu d'habitation. Le personnage féminin que Delacroix cherche à comprendre et à découvrir ici, à travers le filtre de ses propres rêves, conserve une part de mystère. Merci d'avoir regardé cette vidéo !